... Je ne cesse de le dire, la France est un pays riche. Le problème, c'est que cette richesse ne va que dans les mains de quelques-uns pendant qu'on accuse les salariés, les privés d'emploi, les retraités d'être les responsables de la dette qui nourrit les banques. Des milliards s'évaporent dans les paradis fiscaux, rentrent dans les caisses de grandes entreprises qui pulvérisent leurs records de bénéfices. Ça suffit. Il faut un autre partage des richesses, une lutte déterminée contre l'évasion fiscale, une réforme de l'impôt d'ampleur qui permette enfin la justice fiscale, une remise en cause également du pacte européen. J'exigerai, comme l'a fait Gabi Charou, l'encadrement des rémunérations dans les entreprises. Car il n'est plus possible qu'un Carlos Ghosn puisse percevoir 27 000 euros par jour tandis que les ouvriers, les salariés ont du mal parfois à boucler les fins de mois tandis que dans nos quartiers, ici, il est difficile de vivre. Les richesses existent pour pouvoir vivre mieux, pour pouvoir vivre bien. Nous devons donc exiger une autre répartition des richesses. Portons cette exigence à l'Assemblée nationale.